Bonjour et bienvenue à cette capsule CanLearn sur l'outil d'inspection de scan qui est disponible dans TBC depuis la version 5.70. Donc ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est qu'on va venir utiliser ce jeu de données-là, qui est simplement un jeu de données d'SX10, donc des scans qui ont été faits sur un pont à l'aide de plusieurs mises en station. On va venir comparer ce nuage de points-là à une surface de référence pour venir analyser la planéité du béton ici ou de notre pont. Donc pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va premièrement venir se créer ou on va venir utiliser une surface de référence. Dans mon cas, je n'avais pas de modèle 3D ou je n'avais pas de surface de référence pour comparer mon nuage de points à celle-ci. Donc ce que je suis venu faire, c'est que je suis simplement venu me créer du cadre avec les côtés de mon scan, les côtés de mon pont, mais également un centre-lis. Une fois que ce cadre-là 3D a été généré, ce que je suis venu faire, c'est que j'ai fait une surface. Donc ici, j'ai ma surface de référence avec laquelle je vais pouvoir comparer mon nuage de points. Une fois que c'est fait, je vais retourner à mon nuage de points, puis je vais venir utiliser les outils d'extraction de classes qui sont disponibles ici pour venir me créer une classe qui va être le sol. Donc, le résultat que ça me donne va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, je n'ai plus les côtés de mon viaduc. J'ai également fait un petit nettoyage manuel parce que ce n'est jamais parfait ce que ça me donne. On n'est pas loin, ça nous fait sauver du temps, mais la classification n'est pas toujours parfaite. Une fois que je suis satisfait de mon nettoyage, je vais pouvoir passer à mon inspection de scan et comparer mon scan à ma surface. Donc, je vais simplement aller dans l'outil d'inspection de scan juste ici. Et on va se créer une nouvelle inspection. Dans ce cas-ci, on va l'appeler FF pour Floor Flatness. On va choisir le type d'inspection Scan à objet 3D. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on veut utiliser, mais à noter qu'on peut aussi comparer deux scans ensemble. Donc, par exemple, on est allé scanner une paroi rocheuse une journée. Ça nous donne un nuage de points. On retourne plus tard. On fait encore un scan de la même paroi rocheuse. Puis, on veut analyser la déformation de cette même paroi en mettant un par-dessus l'autre le nuage de points avant et après. Dans ce cas-ci, on va faire ça avec Scan à objet 3D. Notre objet 3D qu'on va utiliser, ça va être notre surface de référence juste ici. Le nuage de points de référence, ça va être mon sol comme ceci. Puis, je vais venir mettre une distance maximale de 3 cm pour ma comparaison. Donc, en ayant 3 cm, je vais venir comparer mon nuage de points à ma surface de référence, 3 cm au-dessus et en dessous de celle-ci. Finalement, le rendu visuel, je vais garder arc-en-ciel comme ceci. Mais il y en a plusieurs autres que vous pouvez utiliser. On va cliquer sur Save Inspection, sauvegarder l'inspection. Et le résultat qu'on va avoir va ressembler à ceci. Donc, on peut voir toutes mes dépressions en bleu dans mon inspection ici. Et tout ce qui est au-dessus de ma surface de référence va être en rouge. Donc, moi, dans ce cas-ci, par exemple, je voudrais venir voir les endroits qui sont des dépressions, qui sont sous ma surface de référence, où l'eau pourrait venir s'accumuler, par exemple. Donc, si je veux avoir plus d'informations sur ces endroits-là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me générer un rapport. Et on va cliquer aux différents endroits qui nous intéressent. Donc, on va cliquer aux endroits en bleu foncé. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite croix verte qui va apparaître. Donc, on va cliquer à plusieurs endroits. Donc, ici également. Ici. On va cliquer à plusieurs endroits. Puis, une fois qu'on est satisfait, ce qu'on va venir faire, simplement pour un meilleur rendu visuel dans notre rapport, c'est qu'on va venir dézoomer un petit peu pour être capable de voir tout ce qui nous intéresse comme région. Puis, on va venir cliquer sur « Générer rapport » ici. Ce que ça va nous donner, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on a différentes informations sur notre projet OO ici. On a une idée, une image de notre inspection de scan ici. Si on zoome un peu plus, là, on peut voir aussi, là, c'est pas très gros, là, mais on peut voir les croix vertes qui apparaissent, qui sont les endroits qu'on veut venir inspecter de façon plus spécifique. Et justement, on a nos différentes croix vertes juste ici, qui vont avoir un ID, un Nord, un S et une élévation, ainsi que la déviation par rapport à notre surface de référence. Donc, ce qu'on a dans ce cas-ci, c'est des déviations qui vont être entre 11 et 18 mm. Toutes sous ma surface de référence. À partir de ça, ce que je pourrais venir faire, c'est simplement venir sélectionner ces quatre colonnes-là, puis venir les copier et les coller dans un CSV pour venir inspecter de façon plus précise ces différents points-là au terrain. Donc, ça fait pas mal le tour pour l'outil d'inspection de scan dans Trimble Business Center. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada